Salut, salut les piges! J'espère que vous allez bien et je suis contente de vous faire cette vidéo de produits finis. Mon sac est vraiment plein. Je suis comme dû et ça tombe bien parce que demain, c'est les poubelles. Fait que je vais pouvoir mettre ça dans les poubelles. Je ne vais pas me casser la tête comme d'habitude. On y va au pif, on pige et je te dis ce que je pense de ce que j'ai. Et voilà. Première chose. Et si, j'avais dit que je n'en rachèterais plus, mais finalement on en rachète pareil. C'est du miyau. Et on a décidé d'utiliser celui à la pêche. D'habitude, on aime beaucoup celui à la limonade. Mais là, on a testé pêche et c'est vraiment bon. Si tu aimes le jus de pêche, ça goûte exactement le jus de pêche thang. Tu sais, à l'époque, c'est ça que ça goûte. C'est super bon. Puis ensuite, ici, j'ai mon gros cruchon de Tim Hortons. Oui, ça c'est bien important. J'adore ce café-là. Moi, je bois du instant, mais je ne bois que du instant Tim Hortons. Je trouve que c'est le meilleur. J'achète aussi les Nespresso pour le café. Parce que j'aime ça aussi. Avant, je buvais beaucoup de café par collateur avec la machine. J'ai arrêté. Puis depuis que Tim Hortons, il existe. Je trouve qu'en café instantané, il est vraiment bon. Puis un gros cruchon comme ça chez Costco, ça vaut vraiment la peine. Il n'est pas cher. Puis ça dure longtemps. Nous autres, on est deux là-dessus. Puis ça nous toffe longtemps. Puis on est des buveurs de café. Ça suit le tantan de Jack. Comme d'habitude. Anyway. Ensuite, ici, des lingettes de la marqueur Klein. J'achète toujours à la caisse chez Costco. C'est mes lingettes préférées. Tout le temps, tout le temps. C'est toujours ça que je vais acheter. Ça, c'est trop pratique pour tout le monde. Nous autres. Tes mains sales. Tu t'en vas en troc. N'importe quoi. Les chiens. Trop pratique. C'est la toilette. Le make-up. Tout. C'est top of the top. Et ensuite, on va y aller. Ah, c'est collant. C'est collant. C'est du miel. On a fini du miel qu'on achète toujours chez Costco. C'est le Natu Roné. C'est le miel biologique. Moi, j'adore le miel. Mon chum aussi. On adore le miel. Autant pour le manger que pour me le mettre dans la face. Moi, j'aime ça. Je récupère toujours le fond du contenant. Parce que ça finit toujours par... Anyway. Je ne vais pas passer mon temps à mettre la vidéo sur pause. C'est le chien en arrière qui jappe. Mon chien va japper. Vous allez entendre japper dans cette vidéo, les filles. C'est sûr. Donc, je disais le miel. Autant le manger. Me le mettre dans la face. Souvent, je récupère le fond. Il devient un peu sucré dans le fond tout le temps. Je récupère le fond. Je fais des exfoliants avec ça. Le corps. Le visage. J'adore. Et puis, ici, j'ai de l'enceint. J'adore cet enceint-là. Ça sent trop bon. J'avais acheté ça aux États-Unis. Je m'en souviens. Et c'est de l'enceint indien aux fruits tropicales. Tu en as aux pêches, aux ananas, aux pommes et à la mangue. Ça sent super bon. Donc, ça se présente comme ça. C'est un l'enceint. Moi, personnellement, j'aime bien ça. J'en fais brûler un petit... C'est comme un bâtonnet. Un petit bâtonnet à tous les jours. J'aime ça, moi. Puis, celle-là, elle sent vraiment les fruits. Ça sent vraiment super bon. Ça sent comme la boucane fruiteuse. C'est ça que ça goûte. Pas que ça goûte, mais que ça sent, je veux dire. Et mon scrubbing bubble. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas présenté. Ce n'est pas parce que je ne l'utilisais plus. C'est parce que je l'ai jeté. Je ne pensais pas. Puis là, j'y ai pensé. Bien, mon scrubbing bubble, salle de bain. Moi, regarde ça. Puis, la petite vache, là. Du baking soda mélangé avec ça. Tu laves ta salle de bain. Le bain devient blanc, blanc, blanc. Prop, prop, prop. Ça sent bon. Tu mets ça dans tes toilettes. Ça lave super bien. On est vraiment dans la journée où il fait beau. Et puis, les animaux sont heureux. Et ensuite, chez Costco, tout le temps. Ça, moi, je suis une fanatique de ça. J'en mange, tu le sais. Je t'en montre tout le temps, souvent. C'est les pretzels de chez Costco. Bien oui, on va souvent chez Costco, nous autres. C'est de la marque Snack Factory. Les pretzels chips. Original. Ça, j'aime bien ça. C'est à 100 OGM. Je suis la seule à manger ça chez nous. Mon chum, il n'en mange pas. Ma fille, elle n'en mange pas. Moi, je capote là-dessus. J'aime ça au bout. Bonjour, Ben. Ensuite, ici, je voulais te montrer. J'ai du boblis. Le boblis au pamplemousse. J'adore, j'adore, j'adore. Moi, tout ce qui est agrumes. J'adore les agrumes. Le pamplemousse, le citron, la lime. Toutes ces affaires-là, j'aime bien ça. Mais le boblis, comme ça, le pamplemousse, c'est vraiment super bon. C'est à me l'eau pétillante. Si tu n'as jamais goûté à boblis, c'est vraiment super bon. Sinon, je viens de goûter à celle-là qui est à la nano. Ah, celle-là est tellement bonne. Elle est tellement bonne. J'ai fini ma caisse. Quand je vais tourner chez... Parce que là, il ne m'en reste presque plus. Il me reste au citron, elle qui goûte ce 7-Up. Là, j'ai Jack qui fait le fou. C'est très difficile de faire une vidéo aujourd'hui. Ben oui, mais c'est tous mes amis. C'est ma famille. Hein, Ben? Voyons, 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 voyons. Puis Jack est tout parté. Mais tout ça pour vous dire que Bobly à nano, c'est super bon. Ensuite, j'ai encore de l'encens. C'est les parfums aromatiques. Oui, ça, ça sentait les fleurs. Ça sentait... Il y en avait à la rose, à la pivoine. Ça sentait très bon. Ça sentait la boucano-fleur. On dirait que ma vidéo n'est pas sadée. Puis ensuite, j'ai le Bobly à la lime. Ça, c'est elle qui goûte le 7-Up. Je l'aime aussi. J'aime bien parce que... Moi, j'aime bien le 7-Up. Puis sans blague, là, si tu n'as jamais goûté au produit Bobly, je te dirais que... OK, ça ne va pas goûter le gros 7-Up, comme tu es habitué de le boire, mais je te dirais que le goût, c'est très ressemblant. C'est vraiment bon. Moi, j'étais très surprise. J'étais une fille qui aime la liqueur, moi, en partant, mais je n'en bois pas parce que je le sais que ce n'est pas bon pour la santé et que c'est très sucré. Mais sinon, là, j'aime la liqueur. J'aime le goût de la liqueur. Tu sais, j'aime le Pepsi, j'aime le Sabanop, le Ginger Ale. Tu sais, j'aime tout ça, mais je n'en bois pas parce que je serais obèse, là. Et puis, ensuite, ici, ça, c'était le fun. Ça, c'était un body wash de la marque Tone aux petites fleurs, là. Au bouquet de fleurs. Ça sentait vraiment super bon. J'adore l'odeur, vraiment, là. Ça a une odeur... C'est sucré, avec un léger... La vanille, ça sent. Les fleurs, c'est sûr. Mais pas la petite fleur qu'elle tente, là, qui pue mamie, là, tu sais. C'est des petites fleurs sucrées, là. Des fleurs des champs, là. Avec peut-être un peu de bleuet dedans, là, tu sais. Ça sent super bon. C'était très agréable de se laver avec ça. Puis, ça dure longtemps parce qu'il y a juste moi qui utilise ça. Ma fille, elle a le sien. Mon chum, il a le sien. Fait que... Bien aimer ça. Puis, là, bien, du crès, bien, oui, on se lave les dents. Puis, on la jette au Costco. C'est le crès complet qu'on prend habituellement. Il y a soit celle-là où... J'aime bien quand ils ont le aqua fraîche. Moi, j'adore la pâte à dents aqua fraîche. Mais au Costco, ils la vendent pas souvent. Mais quand ils l'ont, je saute dessus. Parce que je l'adore. Sinon, t'as Colgate. Bon. Sinon, t'as la crès. Il n'y a pas un gros choix. Moi, je vais préférer la crès qu'à la Colgate. Avant, c'était le contraire. Avant, je préférais la Colgate. Là, je ne sais pas. J'ai développé un petit goût pour la crès complète. Je la trouve super bonne au goût. Je trouve qu'elle est rafraîchissante. C'est mantelé, mais... Ce n'est pas un mantelé... déplaisant. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme un mantelé juteux. Le mantelé, il goûte bon. J'aime l'oeil. Je l'aime. Puis, il ne brûle pas les gencives. Et puis, ici, j'ai fini ça. Ça, c'était quoi? Ça, c'est une petite crème que je me fais pour la douche. Pour me raser les jambes. Souvent, je prends du revitalisant, des affaires comme ça. Mais là, je n'en utilise plus. Du revitalisant, je n'en jette plus parce que je prends la barre de savon. Voyons que je prends tout le temps au lait de chèvre. J'ai un blanc de mémoire. Power off. Ben oui, power off. C'est ce qu'elle dit, elle. Power off. Off. Anyway, je me fais toujours comme un petit pot de crème. Je prends des crèmes que je n'aime pas trop, trop. Je les mélange là-dedans. Souvent, je prends des... J'ai une coupe d'échantillons. Ou des petits formats voyage. Je les mélange là-dedans. Puis, je me fais une petite crème. Je laisse ça sur le bord du bain. Puis, quand je me rase, j'en mets. Comme ça, quand je passe la larme, ça glisse. Super bien. Et puis, je l'ai terminé. Ah! Il y avait de l'eau. Ça m'a tout coulé dessus. Oh, Yark, les filles. Yark, Yark. Mais en tout cas, je vais me refaire un autre petit contenant. C'est sûr, je vais garder ça. Parce que j'ai bien aimé ça, ce petit tactique-là. Surtout quand t'as plus de revitalisant. Quand j'aurai plus de crème, ben là, j'ajouterai des revitalisants à Cheek. Vaut de leur amour. N'est pas thé. Sinon, j'ai terminé pour le visage de la marque Enrogin. Je ne sais jamais comment qu'on dit le mot. Enrogin. 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 C'est le anti-blech-miche. J'ai de la misère à parler. Blé-miche. Nettoyant pour le visage. Ben, qui nettoie les pores. Ça, c'est un produit que j'aime ça utiliser l'été. Donc, j'ai utilisé cet été. Parce que l'été, on a la zone, ben, je parle de ma zone thé à moi. Moi, j'ai une peau habituellement, tendance normale à sèche. Mais l'été, je pourrais dire que ma zone thé n'est pas grasse, grasse, grasse. Parce que je ne fais pas de boutons. Mais je suis portée à faire des petits points noirs. parce qu'il fait plus chaud. J'aime bien ça utiliser des produits comme ça. C'est efficace sur les points noirs. Puis, j'en ai pas mal. J'avais acheté ça quand j'étais aux États-Unis. J'en avais acheté des tonnes de copies et j'en ai encore des tonnes de copies. Puis, je les utilise. Juste pour te dire, c'est fou. Ça fait longtemps que j'ai ça. Puis, j'aime ça parce que ça sent super bon. Ça sent le pamplemousse. Moi, j'aime ça les odeurs d'agrumes, comme je t'ai dit. Ça sent vraiment le pamplemousse fraîchement coupé. Ça sent vraiment super bon. Puis, je trouve pas que c'est rough pour la peau. C'est sûr que c'est pas... C'est sûr que ça doit être un peu... Ça doit être quand même rough parce que, tu sais, les composants qu'il y a là-dedans, ça doit être pas super top top pour la peau. Mais moi, ma peau, je sais pas, je ressens pas rien. Tu sais, j'ai pas trouvé que ça la séchait. Même, je trouve que c'est un produit qui est quand même hydratant. Donc, il m'en reste pas mal. J'ai même des masques de cette marque-là à la lavande qui sont super. Donc, ça, c'est bien, ça. Et un petit produit, ben, que je vais arrêter de te dire que j'aime parce que je te le présente tout le temps puis je dis tout le temps de m'en faire. Je l'aime. Je la jette au Dollarama, la marque Spascription. Ça recommence. Ça recommence, les filles. Ça recommence. C'est de la marque Spascription. C'est les petits brumes pour le visage. Il y a plein de bonnes choses là-dedans. Moi, je trouve que c'est super rafraîchissant à mettre. Surtout l'été, les canicules, tout ça. Tu te mettais ça dans la face. C'est super rafraîchissant et bien. Même pour l'hiver, ça va hydrater. Tu peux le mettre avant le maquillage. Tu peux le mettre après le maquillage. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux juste te mettre ça dans la face comme ça juste pour te te rafraîchir. Parce qu'en même temps, comme je t'ai dit, c'est hydratant. Et puis, ça donne aussi de la lumière au niveau de ta face. J'aime bien ça. Ce n'est pas subscription ou de leur amour. Pas cher. Je t'ai fait une vidéo sur ça. Tu peux revoir ça dans les playlists. Soins, visage et corps. Et puis, bon. Là, un produit que je veux te montrer que j'avais acheté. J'avais fait un crash test avec ça. Au début de la vidéo, j'ai trouvé ça super génial. Je pense un petit peu comme toutes les filles. Au début, quand on fait le crash test de ça, on fait la même réaction. On fait tout comme, oh wow. Mais quand on finit par bien tester la chose, on se rend compte que c'est de la crise de la marde. Moi, j'avais pris la marque Marc Anthony. Habituellement, les filles achètent le touch-up de L'Oréal, je pense. Mais c'est la même crise d'affaires. C'est de la teinture à cheveux que tu achètes en putsch-putsch, comme ça. Moi, j'avais la teinte médium. Je me suis dit, pour faire des freckles en face, ça va être assez foncé, ça va être popé, ça va faire beau. La première fois, je t'ai fait une vidéo là-dessus. Je me fais un maquillage, je me mets ça dans la face, hyper satisfaite, rien à dire. Je trouvais ça super beau, vraiment. Je trouvais ça vraiment beau. La deuxième journée, j'en ai remis. Je ne sais pas, je trouvais que de plus en plus, j'en mettais. De plus en plus, c'était une peu catastrophe. De plus en plus, j'ai dit, il faut que j'arrête d'en mettre ça parce que c'est de la crise de la marde. J'ai arrêté d'en mettre et j'ai recommencé à faire ma technique que je fais toujours avec le fond de teint. Avec... Give me a break. Give me a break. Give me a break. Fait que c'est ça. Comme tout le monde, j'ai voulu l'essayer tout ça. Mais quand j'allais bien tester, dès que tu commences, c'est beau si tu fais une vidéo, tu ne bouges pas. Mais dès que tu commences à vivre, tu as chaud, tu transpires un petit peu de la face. Surtout l'été. L'été, tu transpires de la face. Je vais transpirer de la face cet été. Et puis, non, ça devient tout patchy, dégueulasse. Moi, en tout cas, non, je ne vais pas... Non, il en reste même encore. Puis non, je ne vais même pas le tester pour l'hiver. L'hiver, anyway, je ne me fais pas de freckles. C'est très rare. Puis si j'en fais, je vais faire la même technique que j'ai là. Je vais me faire des freckles avec le fond de teint plus foncé et un pinceau. Je trouve que ça fait plus naturel. Puis ça résiste bien à la chaleur. Vraiment. Je vais marcher tout ça puis ça tient quand tu le fais avec le fond de teint. Mais là, Ben, il me fait chier. Il me fait chier. Il me fait chier. Ensuite, une crème. Oui, ça, c'est une crème de la marque Suave. À l'huile de Marocoy. Maracanoï. On en fait de même. Maracane. Marocane. Maracanoï. En tout cas. Une petite huile exotique de même. Infusion de la marque Suave. Ça, c'est pour le corps. Ça, ça sent super bon. Mais c'est hyper parfumé. Vraiment, il faut que tu aimes les odeurs. Mais ça me rappelle une odeur de jeunesse. J'essaie de trouver. C'est quoi que ça sent. Je me souviens de cette odeur-là jeune. Vraiment, je ne suis pas capable de me mettre. Mon cerveau n'est pas capable de faire le lien avec quoi j'ai senti ça. Mais c'est une odeur qui est marquante pour moi. Oui, puis j'aimerais ça savoir c'est quoi. Là, ça va me fatiguer. Je vais la mettre de côté. Il faut que je trouve de où ça vienne. S'il faut que je la sente toute la semaine, je vais le faire. Ça me rappelle une odeur de jeunesse. Anyway. C'est... Ça ne sent pas mauvais. Ça sent fort. Ça sent juste fort. Ça peut monter vite en tête. Des fois, je le mettais. Même moi, des fois, je trouvais que c'était un peu écœurant. Ce n'est pas une crème à mettre en été. Moi, je pense que je l'ai mis quand il faisait trop chaud. Ça fait que dès que j'avais chaud, dès que je transpirais, on dirait que le parfum qu'il y avait dans la crème ressortait, mais en double. Je le sentais. Des fois, c'était un peu pénible. Une crème plus d'hiver. Je pense que je ne l'ai juste pas utilisé dans la bonne saison. Je pense qu'il m'en reste une autre. Je ne suis pas sûre. Mais s'il m'en reste une autre, je vais l'utiliser ce coup-là plus en hiver. Je te dirais aussi que ça peut être une crème qui peut être utilisée aussi chez les hommes. Parce que l'odeur, ça peut sentir l'homme et tout. Ça ne s'en perd pas, pounes. Il faut que je me souvienne de l'odeur, de quoi ça sent. Il faut que j'arrête de le sentir. Parce que c'est hyper parfumé. C'est fou. Ensuite, petite poche de thé Kirkland. Moi, j'ai acheté ça au Costco. La caisse de thé vert. Ça doit faire trois ans que je l'ai. Ce n'est pas perdu. Je n'en bois pas de thé vert. Moi, j'haïs le thé vert. À l'occasion, j'en bois. Je ne peux pas dire que j'haïs. Mais ce n'est pas une boisson que je n'achète pas vraiment pour le boire. Moi, c'est vraiment pour les soins de peau. Moi, je me fais des toniques pour le visage. C'est fou. C'est miraculeux. Le thé vert, je trouve que c'est apaisant. C'est bon pour la peau. J'aime ça. Ça ne peut pas faire de mal à ma peau. J'aime ça. Je mélange ça des fois avec de l'aloise. Je vais mélanger ça avec une petite huile. Je vais me faire comme un petit sérum de thé vert. J'aime ça. Et je récupère les poches. Je les mets dans l'eau chaude. J'essaie de les garder tiède. Après ça, tu te les fous un petit 15 minutes en dessous des yeux. C'est fou le thé vert. Comment ça vient vraiment drainer aussi. Il y a aussi la caféine. J'aime bien ça me faire des petites poches de caféine. Mais j'ai un sérum à la caféine. Pour le contour des yeux. Mais ça, pour le contour des yeux, vraiment le visage tout. J'aime bien ça. Je n'avais utilisé deux. Habituellement, j'en prends toujours deux. Parce que j'aime ça que ce soit quand même assez concentré. Je laisse les poches 24 heures infusées bien comme il faut. Ensuite, je retire les poches. Je les garde. Je me fais des petits patchs contour des yeux avec ça. Puis, je récupère le liquide. Je me fais un tonic. Je fais plein de choses. Tu peux faire ce que tu veux. C'est bon pour la peau. Ensuite, ah oui, ça là, je vais m'ennuyer de ça. Ça, c'est un petit rouge à lèvres. Ben, Ben m'énerve. Ça, c'est un petit encre à lèvres de la marque Art Candy que j'avais acheté. J'avais tout acheté les couleurs, toute la collection. Je capotais dessus. Pour les lèvres, c'est vraiment des produits qui sont super. Mais en reste deux pour les lèvres. Le reste, je les ai récupérés pour mettre dans les cheveux. Fait que si tu te demandes comment je colore mes cheveux, je pense que j'ai publié la vidéo. C'est possible. Ben, c'est avec des produits comme ça, de longue tenue. Souvent, c'est des couleurs que je ne mets plus ou que j'ai en plusieurs. Fait que je les récupère au lieu de les mettre dans les poubelles. Ben, je les récupère, je les mets dans mes cheveux. Puis, je mélange ça avec l'huile de coco ou ben une petite huile pour les cheveux que j'ai. Puis, ça tient super bien. Puis, ça se rince bien, ça se lave bien, ça part bien. Puis, ça ne m'agarde pas tous tes cheveux. Puis, j'avais testé ça sur les lèvres. C'est super élite. J'avoue, c'est un gros bleu mauve. En tout cas, moi, je ne mettrais pas ça sur mes lèvres. Ça ne sent absolument rien. Puis, qu'est-ce qui est cool là-dedans? C'est des press and play. Tu sais, quand tu presses tes lèvres, ça fait des paillettes. C'est super beau, ces lèvres. Moi, j'ai la couleur qui me reste rouge-rose. C'est super beau. Mais, tu sais, ça, c'est des couleurs un petit peu plus lèvres. Puis, depuis que je me tiens les cheveux rasés, ben, j'ai récupéré cette couleur-là. Puis, c'était vraiment beau dans les cheveux. Super joli. Vraiment très joli. J'ai vraiment aimé cette couleur-là, vraiment. C'était très beau. Et puis, c'était très bien. Mais, je ne pense plus que ça se vende dans les magasins, dans les Wal-Mart. Parce que, là, c'est un art candy. On sortit des nouvelles affaires. Et puis, ensuite, ça, ça, là, ça ne vaut pas de la merde. C'est de la marque Nivea. C'est un baume pour les lèvres. Moi, j'ai tout le temps les lèvres secs. Il faut toujours que je mette des baumes à lèvres. Puis, tu sais, j'avais vu ça chez Dolorama. Genre, c'est cool. Je vais m'acheter ça. Les tubes sont gros. C'est légèrement teinté, rosé. Je trouvais ça cool. J'ai dit, tu sais, ça va me faire une petite teinte, tes lèvres. Ça va être cool. Premièrement, l'odeur. Je n'ai rien à dire. L'odeur, ça sent super bon. Ça sent comme, tu sais, la barbe à papa. C'est exactement ça, ça sent. Ça sent super bon. Mais le goût, ça ne goûte pas la barbe à papa. Ça fait juste sentir. Mais le goût, c'est vraiment dégueulasse. C'est arc. C'est vraiment écœurant, le goût. Puis, mais l'odeur, c'est fou, mais ça sent bon. Tu sais, tu voudrais avoir un parfum comme ça. Ça sent vraiment la barbe à papa. C'est super sucré. Tu sais, tu t'imagines sur tes lèvres, ça va être sucré. Ça va goûter bon. Ça goûte la marde. Et puis, l'autre chose, c'est que tu as l'impression de te mettre du plastique. Ce n'est pas du bon, ma lèvre. On dirait vraiment que tu as une couche de plastique, ses lèvres. C'est full déplaisant. Regarde, il est nœud. J'en avais deux, trois. Mais là, je n'ai trouvé un autre. Puis, c'est Nivea qui fait ça. En tout cas, Nivea, tu ne l'as pas en tout. Mais bon, ma lèvre, oublie ça. Crème hydratante pour le corps. Les produits pour le visage, rien à dire. Mais le bon, ma lèvre, c'est de la merde. Et puis, ça, j'aime ça. Je récupère ça, moi, dans les teintures. Quand je me teindais un petit peu les cheveux avec des teintures avant de tomber au rouge à lèvres longue tenue. Dans les petites boîtes de teintures, tu as toujours un petit traitement dans la boîte. Et j'en avais une coupe parce que je ne pouvais pas toutes les utiliser. Je n'ai pas de cheveux. Ça ne sert à rien d'utiliser ça. Mais j'utilisais ça pour me raser les jambes. Ça rase super bien. La lame glisse. C'est fou. Si tu veux te raser les jambes sans vraiment te couper et que ta lame dure longtemps, vraiment longtemps. Ma lame, je fais presque... Je te dirais, je fais quasiment trois semaines et même je suis capable de faire un mois avec ma lame. Mais il faut vraiment que j'ai un produit qui est siliconé comme ça. Il faut que la lame glisse toute seule. Si tu as un produit qui n'est pas très glissant, la lame ne va pas durer aussi longtemps. Mais c'est pour ça que je te dis que tu peux utiliser aussi du revitalisant. Tu sais, de chipette. Full silicone. Tu achètes le plus cheap qu'il y a en magasin. Tu sais, qui est vraiment en scrap pour tes cheveux. Souvent, c'est bourré de silicone, ces produits-là. Mais ça rase super bien. Ça, ça allait très bien pour raser. Et puis ensuite, j'avais celui-là de Feria. Mais je ne sais pas. Feria, lui, je n'ai pas aimé ses jambes. J'ai trouvé que la lame ne glissait pas. Il était même raboteux. Tu sais, il faisait... C'était bizarre. Je n'ai pas aimé. Mais celui-là, il était très bien. Nutris, wow. Il reste des affaires. Ben oui. Oh! Je suis en deuil. Je suis en deuil, les filles. Cette crème. C'est une crème que j'avais achetée au Dolorama dans un kit. Ça venait avec un sel de bain. La crème pour le corps. Puis, un autre patente. C'était ça et ça. Une crème à fraises. Je te l'ai montré souvent dans mes vidéos, dans mes vlogs, tout ça. Parce que c'est une petite crème que j'ai capotée dessus. Ça sent la frisinette. Tu sais, la poupée frisinette. Ben, ça sent exactement ça. Moi, j'ai toujours rêvé de sentir frisinette. J'adorais frisinette quand j'étais petite. Je croyais qu'elle sentait bonne. J'aurais toujours le goût de manger la poupée. Mais ça sent exactement la même affaire. Ça me fait beaucoup de peine. Je pense que je vais regarder le pot pour le sniffer. Parce que c'est la première fois de toute ma vie que je trouve un produit vraiment qui sent exactement la frisinette. Ah! Ça sent vraiment trop bon. J'ai trop de peine. J'ai de la peine. Ça sent vraiment super bon. Si je vois ça encore chez Dolorama, c'est sûr que j'en rajoute. Parce que j'aimerais ça qu'il y ait aussi d'autres... Tu sais, comme Bleuet peut-être. Ça peut être intéressant. Mais fraise comme ça, là. Aïe, aïe, aïe. Mais il faut que tu aimes le sucré. Si tu n'aimes pas les odeurs sucrées, tu n'aimeras pas ça. Moi, j'aime ça au bout du bout. Ensuite, encore pour les cheveux. Ah non, ce n'est pas vrai. Lui, je les... Non, ce n'est pas vrai. Pas pour les cheveux, ça. Ça, c'est sur les lèvres. Je me souviens très bien. J'avais fait un tutoriel sur un make-up et j'avais présenté ce rouge à lèvres-là que j'avais acheté sur le site de Joom. Ça, là, c'est des encres à lèvres. C'est magique, ça. Ça, tu te mets ça sur les lèvres à 7h le matin puis à minuit, là, tu as encore ton rouge à lèvres. Ça, là, c'est le rouge à lèvres parfait pour la fille qui travaille dans le porn. Vraiment, là. C'est the top of the top. Ça, tu te mets ça sur les lèvres puis c'est surprenant. Ça se démaquille quand même assez bien. Là, il est un petit peu craqué, là. Mais la couleur était tellement belle. Mais là, il est fini raide, là. Il est rendu un peu sèche, là. Ça sent super bon. Ça sent la vanille. Ah, ça sent tellement bon, là. J'aime ça, les produits qui sentent bon. C'était vraiment un rose, là, comme tu peux voir, assez, je flash dans le dash. Mais vraiment, c'était très joli. Et ça te faisait une bouche, une bouche, en tout cas, une belle bouche. Et puis ici, bien, j'ai un produit pour les lèvres. Ah, ça, c'est un petit soft lips que j'ai acheté. Ça, pour les lèvres, j'ai trouvé ça super. Ça, là, ça, c'est un bon malèvre. Ça, c'est un bon malèvre. Ça, c'est hydratant. C'est nourrissant pour les lèvres. Tu le sens que c'est pas du plastique que tu te mets sur les lèvres. C'est, en tout cas, moi, je l'ai utilisé jusqu'à la fin, là. Bon, je l'ai quasiment mangé, là, t'sais. Ça sentait la vanille mantelée. Donc, quand tu le mettais sur tes lèvres, c'était super rafraîchissant. Ça, j'aime ça. Quand t'as mal aux lèvres, là, puis tu viens mettre un produit comme ça, rafraîchissant comme ça, ça fait tellement bien. Puis en plus, c'est hydratant. J'ai bien aimé ça. Puis je pense que je l'avais acheté au dollar à moi. Je pense. Mais soft lips, c'est vraiment une valeur, une valeur, oui. Une valeur, une valeur sûre. Nivea, oublie ça. Excusez-moi, Nivea, là. D'habitude, j'aime vos produits, mais pas ça. Puis ensuite, je finis avec deux produits. Oui, après ça, on a fini. Je sais pas si la vidéo, elle a passé. Oui, probablement, t'as vu la vidéo publiée en ligne. J'avais fait le ménage de mes vernis à ongles. Et puis, je n'avais acheté pas mal. Puis il y en a pas mal aussi que j'ai gardé. Et puis, il y en a là-dedans, bien là, que je me suis rendu compte qu'elle était un petit peu plus sèche. Ils avaient peut-être mal. Tu sais, j'avais fait ça en vidéo assez rapidement avec toi. Et là, j'ai voulu mettre lui sur mes orteils l'autre jour. J'ai dit, ah, c'est un beau vernis à ongles de Mélanie. Il est super beau. Puis, bien quand je l'ai ouvert, non, il est comme très étrange. La consistance est trop claire. Je sais pas c'est quoi qui est arrivé. Mais il est beaucoup trop clair. Il a comme, je sais pas, il a comme, bien il est comme plus bon peut-être. Il est comme clair. Il faut que t'en mettes des couches, des couches. Puis d'habitude, Mélanie, tu mets une couche, c'est full opaque. Tu mets une deuxième couche. Puis c'est de la titre. Mais là, c'était impossible. J'ai scrappé mes orteils. J'étais déçu. Fait que, mais d'habitude, Mélanie, celui-là, je sais même pas si ça existe encore. J'ai acheté ça aux États-Unis. Mais j'en ai plein d'autres et il marche très bien. Mais lui, no. Puis ensuite, j'ai lui, il soute de pure ice, je crois. Ça, c'est full paillettes. C'est super beau. Allez, check ça, les paillettes, il y a là-dedans. Il y a de la paillettes. Et ça, je m'étais fait des beaux ongles. J'étais toute contente. Je disais, je vais mettre ça sur mes ongles. Ça va être beau. Ça va être full paillettes. Ça va faire bling-bling. Et c'est ben trop épais. J'ai tout scrappé mes ongles. C'était tellement lettre. J'étais très déçu. Puis, en tout cas. Mais c'était beau. Quand il était pas pire. Mais là, il est comme trop, je sais pas, il est très étrange. Fait que j'ai décidé de le sacrer dans les poubelles. Quand c'est plus bon, c'est plus bon. Ça sert à rien de garder. Et puis, c'est pas mal fini, girls. Oui, il y en avait beaucoup. Donc, je suis vraiment contente. Je vais aller mettre ça dans un sac à poubelles. Et puis, ben, ça va être dans les poubelles. Puis, je vais prendre une autre sniff de frisinette. Ça sent trop bon. Je te juge, je garde le contenant. Puis, je le sniff. Une fois de temps en temps, je prends une sniff parce que ça sent vraiment trop bon. C'est réconfortant. Puis, ça, j'aimerais ça me rappeler de la senteur. J'aimerais trop ça. Mais je le garderais pas. Je verrais pas folle avec ça. Ah, mais si j'ai le choix, là, je viens de tout briser. Ça, ça sent bon. Attends, on va reprendre une autre sniff de ça. Ah, vive les fraises. J'adore les fraises. J'aime ça, les fraises. Fait que je vous laisse, les filles. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada